Dans ce numéro de notre rubrique à la découverte de la police communautaire, ma collègue Innocentia et moi vous parlerons de la lettre O de l'acronyme prior qui est l'orientation externe. Lorsqu'on parle d'orientation externe, il faut d'abord penser directement à tout ce que la police fait, toutes les activités que la police exécute sont orientées vers les communautés. Donc en réalité ça profite aux communautés, ce sont les communautés qui sont bénéficiaires de ces actions. Dans le contexte de la police communautaire, quand on parle du principe d'orientation externe, c'est ce principe-là qui caractérise l'ouverture de la police républicaine vers la population. Généralement on dit que la police ne se trouve pas en face de la communauté, mais elle est intégrée dans la communauté. Et il faudrait quand même pointer du doigt cette fonction sociale de la police par rapport à la communauté. Et c'est ça qui en réalité justifie l'orientation externe des principes de la police communautaire. On ne distinguera plus la population de la police, ni la police de la population. C'est vrai que les uniformes nous distingueront, mais en réalité nous constituerons un partenaire. Nous constituerons des partenaires très très solides. Il faudrait noter qu'il y aura quand même une certaine amélioration par rapport à cette fonction sociale de la police où la police ne se met pas à l'écart pour dire que ce qui se passe au sein de la communauté ne l'intéresse pas. Quels que soient les problèmes, même si ce n'est pas sécuritaire, la police doit s'y intéresser. C'est parce que d'une manière ou d'une autre, les problèmes sont reliés et en réalité c'est la résolution des problèmes sécuritaires qui permettent aux autres activités de se dérouler normalement. À la question de savoir si ce principe facilitera le travail de la police vis-à-vis des criminels, je dirais bien sûr que oui, l'orientation vers l'extérieur va renforcer la collecte d'informations, par exemple, qui est fondamentale pour le travail de la police républicaine. Et ça va également nous permettre d'anticiper sur les risques, vous voyez, de mieux mesurer les risques et de pouvoir mieux nous préparer pour répondre efficacement à ces risques-là. Nous sommes au terme de ce numéro. Dites-moi en commentaire ce que vous avez retenu de cette approche. Quelles sont vos impressions par rapport à ce principe de la police communautaire ? Surtout n'oubliez pas, avec le concept de la police communautaire, ensemble vous et nous sommes plus forts.